Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre, ma question porte sur la crise pédiatrique dans le chair. Une question que j'espérais vous présenter plus tôt. Et en effet, comme de nombreux territoires, notamment ruraux, le chair souffre d'une pénurie de pédiatres. Et pour vous exposer la situation à ce jour, le centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges ne dispose que de trois praticiens, dont un qui s'approche de la retraite et un autre qui est à 80%. La situation est telle que la seule unité de néonatologie avec soins intensifs du département installé à Bourges risque de fermer. Alors je sais que vous allez me dire, il y a un plan d'urgence de 150 millions d'euros. Bon, est-ce assez ? J'en doute, d'autant que nous ne savons toujours pas comment cette somme sera déployée. De surcroît, c'est une action très court-termiste. Et je ne suis pas sûr que ce soit des millions d'euros qu'il faut, mais aujourd'hui, ce sont des pédiatres. Aussi, je souhaite savoir comment allez-vous agir pour endiguer cette urgence dans mon département, lequel est déjà fortement touché par le problème plus général de la désertification médicale. Mais là, il s'agit de l'accès aux soins pour nos enfants, petits-enfants, nos nourrissons. Nous sommes dans une impasse où leur santé est mise en jeu. Collègues, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Pointereau. Bon, vous ne faites part des difficultés rencontrées en pédiatrie dans le département du Cher, et vous l'avez dit, c'est le cas dans de très nombreux départements ruraux, en particulier dans notre pays. Et bien sûr, nous devons apporter des réponses à court terme, et puis aussi envisager le moyen terme et le long terme. Alors, à court terme, le centre hospitalier de Bourges, on sait qu'il connaît une situation de tension sur ses effectifs de pédiatres, du fait notamment d'arrêts de maladie et de maternité, entre autres. Cette situation est connue de l'Agence régionale de santé, qui est très mobilisée pour soutenir les professionnels et garantir la plus haute qualité de soins. Les équipes du centre hospitalier ont su trouver des solutions pour assurer la permanence des soins, notamment au cours des week-ends d'octobre dernier, où les plannings n'étaient plus remplis et où la situation a pu apparaître la plus difficile. Je souhaite profiter de cette réponse pour saluer la mobilisation de la communauté hospitalière pour répondre aux besoins de leurs patients, a fortiori lorsqu'il s'agit de prendre en charge des nourrissons et des très jeunes enfants. Une partie de la réponse a pu être trouvée grâce à une collaboration avec la clinique Guillaume de Vary de Bourges, où les praticiens qui y exercent, et tout cela, tout le monde a été mis en responsabilité sous l'égide de l'ARS. Et ces efforts témoignent de la mise en place d'une coopération intelligente entre les structures publiques et privées, qui là encore réfléchissent collectivement pour assurer une prise en charge efficace des patients sur le territoire. Alors ça, bien sûr, monsieur le sénateur, vous l'avez dit, c'est du court terme, et il faut que ce soit du court terme le plus court possible. Au moyen terme, vous le savez, un pédiatre, il faut le former, le numerus clausus a été levé, et il nous faut des années de formation. Donc nous devons, pendant ce temps-là, être le plus pertinent possible, et surtout, trouver des solutions les plus structurées, les plus pertinentes pour les territoires, avec tous les professionnels de santé du territoire, ce qui a été fait à Bourges et qui continuera d'être fait. Merci. Merci, madame la ministre. Monsieur, mon cher collègue. Il me reste un petit peu de temps. Oui, madame la ministre, j'entends bien ce que vous me dites, mais c'est vrai qu'il nous faut des solutions concrètes et de court terme, parce que la coopération avec Guillaume de Vary, c'est vraiment au cas par cas et de court terme. Il faut qu'on nous formions davantage de pédiatres. Le numerus clausus a peut-être augmenté, mais on n'a pas augmenté la filière de pédiatres. Donc c'est vrai que le Cher est un département où la désertification médicale est toujours sans racine dans le département. On alerte en permanence le gouvernement sur ce sujet, mais moi je prie pour que je n'y ait pas à vous interpeller un jour, madame la ministre, à la suite d'un drame. C'est ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui. Merci, chers collègues. Maintenant, la parole est à madame Dumas. Merci.